L'innovation est l'essence même de la conception de produits et peut-être le plus grand avantage concurrentiel pour vos entreprises. Cela nécessite de la créativité, de la flexibilité et la capacité de valider les différents concepts le plus rapidement possible. La modélisation de surface paramétrique, telle qu'on la connaît dans SolidWorks, offre créativité et flexibilité, mais le processus prend du temps, demande un niveau d'expertise important et nécessite une planification minutieuse. Alors que la modélisation de formes libres par subdivision, telle qu'on la retrouve sur la plateforme 3D Experience avec l'application X-Shape, est spontanée, ne demande que peu de formation et permet de voir les changements en temps réel. Disponible sur n'importe quel appareil doté d'une connexion Internet et compatible avec vos flux de travail SolidWorks existants, X-Shape est l'outil rêvé pour tous les concepteurs. Prenons à nouveau comme exemple la conception du submersible NEMO. Nous allons voir comment X-Shape donne rapidement vie au concept de base. Chaque concept a un point de départ unique. Dans ce cas, nous allons nous appuyer sur le châssis du submersible NEMO. Cet assemblage a été conçu dans SolidWorks et peut être facilement consulté depuis l'arbre de création de X-Shape. D'autres concepts pourraient commencer par un croquis à la main. Dans X-Shape, ni l'un ni l'autre n'est vraiment nécessaire. On peut commencer la conception de l'enveloppe du NEMO directement à l'aide d'une primitive 3D. La modélisation par subdivision tient son nom des boucles d'arêtes et de sommets qui entourent la géométrie. Plus il y en a, plus on a de contrôle. Mais comme pour les splines dans SolidWorks, il vaut mieux commencer avec un nombre réduit d'arêtes et de sommets. L'outil principal dans X-Shape est le manipulateur, appelé robot. La forme est toujours modifiée par rapport à sa position. On peut donc le déplacer vers le bord gauche pour garder cette partie immobile. Pousser et tirer la géométrie est l'interaction principale dans la modélisation par subdivision. Le robot peut être utilisé pour translater, pivoter et mettre à l'échelle le modèle. Une autre action souvent réalisée consiste à sélectionner ces différentes entités géométriques. Heureusement, dans X-Shape, il existe de nombreux raccourcis. Par exemple, on peut sélectionner deux faces en maintenant la touche majuscule enfoncée pour sélectionner la boucle. Par défaut, toutes les faces profitent d'une continuité de courbure constante, ce qui est idéal pour la conception de produits industriels. Cependant, en fonction des besoins, certaines transitions peuvent avoir un niveau de lissage différent. Dans ce cas, on peut ajuster le facteur de lissage appliqué au pli. Comme X-Shape s'exécute dans un navigateur web, on peut très bien concevoir sur une tablette ou à l'aide d'un écran tactile. Ce qui nous permet de faire glisser notre stylo ou le doigt sur l'écran afin de disposer intuitivement la rangée supérieure des sommets. Le passage aux autres vues orthogonales nous facilite le travail pour dimensionner, modéliser et positionner notre modèle. Le robot peut également être repositionné sur une arête. De cette façon, on peut contrôler avec précision la direction de son déplacement. La position des différents points peut également être déterminée précisément à l'aide d'une règle identique à celle de SOLIDWORKS. Maintenant que la première partie est terminée, on peut ajouter de la matière à l'aide de la commande extrudée. Après avoir déplacé quelques faces jusqu'au plan central, ce dernier peut être utilisé pour appliquer une symétrie. Tant que l'option symétrie est active, toutes les modifications seront répliquées de part et d'autre du modèle. Pour s'assurer que la partie supérieure du NEMO est parfaitement plate, on peut aligner les entités sur une ligne. Le déplacement des extrémités de l'outil déplacera et redimensionnera les entités tout en les positionnant parfaitement à l'horizontale. Maintenant que la forme générale a été ébauchée, on peut rapidement apporter une dernière touche au modèle avant de l'envoyer dans SOLIDWORKS. On ajoute deux boucles horizontales à la section médiane pour faire place au trou qui la traversera. Les boucles étant une commande courante, on peut également y accéder depuis la barre d'outils contextuelle. Ces boucles verticales fourniront une limite idéale pour créer un trou. Pour créer le trou, l'outil d'extrusion est accessible à partir de la barre d'outils contextuelle lorsque deux faces opposées sont sélectionnées. En quelques minutes, on a généré suffisamment de détails pour partager le concept avec le reste de l'équipe. Les capacités de modélisation par subdivision de X-Shape constituent le moyen le plus rapide de conceptualiser en 3D. Et compte tenu de la quantité d'informations communiquées par un seul modèle 3D, c'est sans doute plus rapide que de dessiner sur papier. Mais qu'en est-il de SolidWorks ? Que se passe-t-il lorsque l'ensemble du châssis référencé est modifié ? Regardons comment il est possible de progresser avec SolidWorks Desktop connecté à la plateforme 3D Experience. Toutes les données de conception du Nemo sont accessibles sur le cloud, directement dans le volet de tâches SolidWorks. Pour s'assurer qu'aucun autre collaborateur ne fasse de modification, on peut réserver les fichiers qu'on envisage de modifier. La recherche dans la base de données ne prend que quelques secondes. Ensuite, tout ce qu'il faut faire pour les ajouter à l'assemblage, c'est d'utiliser un simple glissé déposé. Après avoir ajouté les sous-assemblages pour la propulsion et les coutilles, on peut enregistrer les modifications. De cette manière, les modifications sont stockées en toute sécurité dans le cloud, accessibles à toute personne disposant des autorisations appropriées, et ce, partout dans le monde. On va maintenant effectuer une autre recherche. Même si la pièce a été conçue avec X-Shape, on peut la faire glisser directement dans son assemblage SolidWorks pour effectuer une vérification rapide et s'assurer que les ajouts récents n'interfèrent pas avec la conception réalisée dans X-Shape. En activant un aperçu depuis le 3D Play, qui est une visionneuse à l'image de e-drawing, on esquisse des annotations pour indiquer les ajustements nécessaires. On peut alors ensuite les publier directement sur la communauté privée de l'équipe de conception pour communiquer les modifications à apporter. Même s'il reste du travail à faire dans X-Shape, il n'est pas trop tôt pour ajouter des fonctionnalités SolidWorks au corps. La géométrie X-Shape se présente sous la forme d'un corps volumique. On peut ainsi réaliser des extrusions, une coque, des nervures et toutes autres modifications nécessaires à la préparation de ce produit pour la fabrication. La plateforme 3D Experience apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités qui sont toutes capables de collaborer avec SolidWorks. On peut travailler avec des flux de travail hybrides qui nous permettent de rester synchronisés tout en travaillant de manière simultanée. La conception dans X-Shape peut aller bien au-delà du simple concept. On va maintenant affiner l'enveloppe du Nemo avec un niveau de précision plus important. Comme on travaille sur la plateforme 3D Experience, on reçoit une notification directement après le post d'un message. En cliquant dessus, on est directement redirigé vers la communauté où l'on peut examiner les modifications proposées et informer les autres de la prise en compte de la demande. Un rafraîchissement rapide de l'assemblage du châssis et il est à jour avec la dernière version réalisée dans SolidWorks. La même structure d'assemblage qui existe dans SolidWorks est visible dans X-Shape. On peut donc commencer à élaborer une stratégie concernant ces modifications. Pour garder l'arbre de conception organisée, on crée ce qu'on appelle ici dans X-Shape un set géométrique qui permet d'abriter, par exemple, les esquisses de référence. En convertissant le diamètre extérieur de l'ouverture de l'écoutie, on aura une vue claire de la limite de son bord pour créer l'ouverture du capot. Plutôt que d'ajouter une boucle de sommet entourant tout le périmètre du corps, on peut ajouter un groupe localisé d'entités avec la commande subdiviser les faces. Maintenant, on peut sélectionner la nouvelle boucle du bord du capot et l'esquisse correspondante à l'écoutie pour utiliser la commande alignement rapide. Comme par magie, cette commande aligne parfaitement la géométrie X-Shape à celle de l'assemblage SolidWorks. Tout comme les splines de style dans SolidWorks qui aident à contrôler paramétriquement les splines, le style d'affichage cage dans X-Shape révèle les contraintes sous-jacentes qui dirigent les surfaces courbes, ce qui permet de mieux voir les arrêtes qui ne sont pas alignées. Après avoir sélectionné les sommets, on peut facilement les aligner les uns par rapport aux autres. La vue latérale révèle que les faces avant du capot sont elles aussi désalignées. Une fois les faces sélectionnées, on peut utiliser la commande alignée à partir de la barre d'outils contextuelle tout comme les contraintes dans SolidWorks. Pour affiner l'angle des faces avant, on peut sélectionner les entités et repositionner le robot sur le pivot. Si on a besoin que les faces aient un angle de dépouille spécifique, on peut s'accrocher au rapporteur à l'écran pour définir l'angle parfaitement. Après quelques ajustements supplémentaires sur le capot, on est prêt à s'attaquer aux deux passages sur le côté de la conception des propulseurs. On prépare à nouveau un set géométrique pour chacun des passages, pas seulement pour l'organisation, mais aussi pour rompre leur dépendance chronologique vis-à-vis de l'ordre dans lequel ils existent dans l'arbre de conception. L'utilisation de la forme primitive cylindrique facilite le processus de modélisation de l'espace négatif requis pour le propulseur vertical et horizontal. Il y a maintenant trois corps solides distincts qui peuvent être combinés pour former la forme finale. Semblable à SOLIDWORKS, la fonction combinée propose plusieurs options pour les opérations booléennes. La soustraction semble bonne. Mais on remarque également que l'intersection entre le passage vertical et horizontal est un peu trop élevée. Pour y remédier, on va abaisser le passage vertical. On peut le faire facilement parce que chaque corps a été placé dans un set géométrique séparé. On est donc capable de voir le passage horizontal, même s'il est chronologiquement parlant, sous le passage vertical. Le passage horizontal. Dans l'art de création, cela nous permet de positionner de manière prévisible les deux passages, l'un par rapport à l'autre, sans essai ni erreur. Tout semble maintenant parfait et le travail dans Xshape est terminé. En revenant dans SOLIDWORKS, le modèle est mis à jour, ce qui nous permet de progresser avec les fonctionnalités paramétriques et ainsi diviser le corps en plusieurs parties en utilisant la technique du modèle principal. Xshape offre une liberté et une flexibilité de conception illimitée, mais vous pouvez l'utiliser pour concevoir bien plus qu'un concept. Si nécessaire, il est capable de s'adapter avec précision à toute opération en aval. L'environnement de modélisation par subdivision est un environnement dont chaque concepteur de produit peut bénéficier. Aucune installation n'est requise, presque aucune formation n'est nécessaire et il n'y a pas moyen plus rapide de modéliser une géométrie complexe. Sous-titrage Société Radio-Canada